Nous sommes, vous êtes tous ensemble, on est sur LCN, sur le plateau de La Quotidienne, c'est en direct tous les soirs. D'ailleurs, tiens, je prouve que c'est en direct. Il est 18h31 sur le plateau de La Quotidienne, du lundi au vendredi. Maintenant, c'est Félix Bolles qui nous présente le point info actu du jour. Cela fait un an, deux mois et 22 jours que le pont Mathilde est fermé à la circulation à Rouen. Nous nous sommes rendus en Belgique où est mené pour le moment le chantier de réhabilitation du pont. Reportage de François Leroy et Julien Duponchelle. 271 tonnes, c'est la quantité d'acier nécessaire à la rénovation du pont Mathilde de Rouen. C'est en Belgique, dans les ateliers Victor Buxtil Construction, qu'est reconstruit à l'identique la travée de 40 mètres de long endommagée par l'incendie d'octobre 2012. Cette nouvelle travée sera assemblée à la partie non usagée encore en place de 75 mètres de long. Nous allons déposer la travée entière de 115 mètres. Nous allons faire en sorte que cette travée va se retrouver au quai de Petit Couronne. Et sur ce quai, on va effectuer les travaux de réparation qui consistent alors à ce qu'on va découper la partie endommagée de 40 mètres. Et on va la remplacer par une nouvelle pièce qui est fabriquée dans nos usines ici en Belgique. Et cette pièce, on va l'amener alors par barge, par voie maritime. Elle passe par la mer, par la Havre pour effectivement se retrouver au quai de Petit Couronne pour qu'on puisse la rejumeler avec la pièce existante. Le transfert par berge initialement prévu le 22 janvier 2014 est repoussé d'un mois. On a connu cet hiver un moment un peu difficile de tempête, fin d'année. Et la barge retenue pour procéder à la dépose s'est trouvée bloquée sur un chantier en Suède. Donc on a travaillé à reprendre l'ensemble du scénario nautique en regardant si plusieurs barges pouvaient être mobilisées pour récupérer de retard. En parallèle de cette réhabilitation du tablier usagé, l'entreprise est également chargée de redonner un coup de jeune à l'ouvrage en replaçant des pièces vieillissantes. C'est que tout le long de la travée, on a vu des dégradations et des fissurations sur les consoles. C'est-à-dire là je ne parle pas sur les 40 mètres, je parle tout le long de la travée, des deux côtés. Il y a quand même certains endroits qui sont fissurés et pour cela aussi, on va faire des nouvelles pièces qui vont être jumelées avec la pièce existante. Malgré le retard d'un mois, la réouverture du pont Mathilde est toujours maintenue au plus tard pour août 2014. Frédéric Sanchez, maire de Petit-Queville et candidat à sa propre succession, s'est officiellement lancé en campagne pour les élections municipales ce lundi matin. Il a présenté son programme et sa liste, une liste qui regroupe l'EPS, Europe Écologie-Les Verts ainsi que le Parti communiste. On écoute Frédéric Sanchez au micro de Pierre-Maëlle Delaubert. Nous sommes fiers évidemment du chemin parcouru, mais pour avancer encore, il faut savoir rassembler. Ici, nous avons su nous rassembler, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe Écologie-Les Verts et de nombreuses personnalités quevillaises, sans forcément d'étiquette politique, qui soutiennent notre projet. Ce sont sur les projets que nous sommes élus et pas sur les bilans. Notre bilan est évidemment remarqué par les habitants. Nous avons leur confiance et fort d'une gestion extrêmement rigoureuse, nous avons les moyens, les moyens d'avancer encore dans les années qui viennent. Il était attendu depuis des années. Le nouveau gymnase municipal de Saudville-les-Rouans a été inauguré ce samedi. Il accueille le premier club français de gymnastique masculine, mais aussi tous les pratiquants de gym, fitness et lutte. Maëlle Iche-Château était sur place. Il fait près de 3500 mètres carrés. Le nouveau gymnase rue Contre-Moulins à Saudville-les-Rouans est le fruit d'une longue gestation. La municipalité peut désormais se vanter d'avoir une salle de gymnastique de 1200 mètres carrés, un espace petite enfance ou encore une salle de fitness moderne et spacieuse. Il fallait l'imaginer, il fallait le réaliser, mais il fallait surtout aussi en même temps en concevoir l'utilisation après. Donc on a travaillé tout ça, ça a mis 10 ans pour que ça aboutisse, mais c'est un temps normal. La première pierre de ce gymnase a été posée en janvier 2013. Et depuis décembre, il est opérationnel. C'est un bâtiment ouvert sur son environnement qui offre la visibilité mutuelle des pratiques. Situé en entrée de ville, il a fallu ruser pour l'intégrer dans ce contexte urbain. Puisque la grue était au milieu du bâtiment pendant la plus grande partie du chantier, et qu'il a fallu la retirer par le toit trois mois avant la fin du chantier pour pouvoir terminer les travaux. Il a fallu laisser un mur ouvert pour accéder au chantier. Il y a beaucoup de difficultés au niveau de la réalisation du fait de son insertion dans le tissu urbain. Avec pas moins de 850 licenciés, 4 athlètes internationaux et des cours pour les enfants des écoles, la ville et le club de la Sud-Villais étaient à l'étroit dans l'ancien gymnase de la rue Jean-Yacinthe-Vincent. Il y avait quand même tout le matériel adéquat pour s'entraîner correctement, mais le gymnase n'était pas adapté pour faire du sport de haut niveau. Donc maintenant avec le nouveau gymnase, le matériel est tout neuf, pratiquement tout neuf. Je commence à prendre mes marques quand même petit à petit, parce que c'est vrai que c'est quand même un grand changement. Donc c'est toujours un petit temps d'adaptation, mais c'est plus facile de s'adapter dans une structure comme ça que dans l'ancienne. Ici, les sportifs de haut niveau côtoient les enfants de la Babygym, mais aussi les lutteurs Sud-Villais. Nous sommes à 165 licenciés, on peut dire que nous sommes un peu à l'étroit dans notre salle de lutte. Donc d'avoir ces deuxièmes salles de lutte, déjà d'attirer un nouveau public pour optimiser notre nombre de licenciés et surtout rayonner sur l'ensemble de la ville de Sud-Villais-Rouen. Accessible à tous, le gymnase municipal pourra accueillir du public. 850 places pour assister à des matchs internationaux de gymnastique. C'est la fin de cette édition. Retrouvez toutes ces infos en replay sur le site internet d'LCN. En direct sur le plateau de LCN, la quotidienne sur LCN. À suivre, on va vous présenter un champion de France Espoir dans une discipline qui est encore assez méconnue, mais qui va se développer, je pense, c'est le taekwondo. Ensuite, on parlera avec Eclose, Street Art, Graf, vous verrez. Une histoire assez étonnante de cet artiste que nous allons tout à l'heure vous présenter. On va parler hypnose ericksonienne. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, restez avec nous. Hypnose sur pourquoi ericksonienne. À suivre et à comprendre. Et puis, on partira du côté des Docs 76 à Rouen, où on va vous présenter une expo de peinture. Voilà, pour l'instant, c'est Fanny et la météo. La météo avec l'épargne évolutive CIC. CIC parce que le monde bouge. Hello la haute Normandie. Savez-vous pourquoi vous n'étiez pas tellement dans votre assiette aujourd'hui ? Eh bien, parce que ce lundi 20 janvier était le jour le plus déprimant de l'année. Alors, ce n'est sans doute pas le cas pour tout le monde. Et heureusement, si vous ne vous sentez pas concerné, c'est fort bien. Mais pour ceux qui se sont demandé toute la journée ce qui leur arrivait, eh bien, sachez que ce jour est le résultat d'une équation parfaite alliant le premier jour de la semaine, la fin du mois. Et en prime, pas n'importe quel mois puisqu'il s'agit du premier mois de l'année, c'est-à-dire le plus loin des vacances d'été. Et enfin, paramètre hyper important, bien sûr, la météo. Plein cœur de l'hiver, froid, pluie, manque de luminosité, le top, quoi. Allez, positive attitude, demain on aura tous retrouvé une patate d'enfer, ou pas. En tout cas, côté météo, c'est pas si mal. Des éclaircies et du froid, mais du froid qui ne gèle pas encore. Détends-toi, Haute-Normandie. Allonge-toi bien confortablement dans ton canapé. Je vous souhaite une excellente soirée. Reposez-vous bien et à demain. La météo avec l'épargne évolutive CIC. CIC parce que le monde bouge.